Vous êtes parti trop loin dans votre tête, je sais où était mon mari, je sais ce que faisait mon mari. Et d'ailleurs j'ai terriblement manqué à mon mari à ce moment là. Non mes petits amours, je réponds à ceux que ça inquiète et non pas à ceux qui ont lancé cette rumeur. Parce que vous avez été nombreux à lancer une rumeur qui est complètement fausse en ce moment. Qui est que mon mari m'aurait trompé récemment quand il était au Maroc il y a quelques semaines. Alors non mon chéri ne me trompe pas, j'ai totalement confiance à son mari. Que ce soit au Maroc, au Pôle Nord, en Espagne ou peu importe où. Même ne serait-ce qu'un jour écrire à une fille bonjour ça n'existe pas. N'écrire ne serait-ce qu'un message, ne serait-ce qu'en contact avec une fille ça n'existe pas. Donc voilà, en tout cas j'ai confiance en mon mari, vous pouvez avoir confiance en lui aussi. Et voilà ce n'est qu'une fausse rumeur. Donc pour toutes les personnes que ça inquiète, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, rien, rien du tout. Pour toutes les personnes qui sont en train de mener l'enquête au Maroc, vraiment faites. Mais sachez que déjà il était enfermé dans la même villa que Madjoums. Puisqu'ils étaient en confinage, quarantaine confinage. Enfin bref, il est parti pour le tournage. Donc il n'a pas le droit d'aller dans Marrakech pour me pêlop et tout. Donc il était enfermé dans la même villa que Madjoums. Et en plus de ça, il y a couvre-feu au Maroc et tout. Donc vous êtes parti trop loin dans votre tête. Je sais où était mon mari, je sais ce que faisait mon mari. Et d'ailleurs j'ai terriblement manqué à mon mari à ce moment-là. Donc c'est probablement que j'étais en contact tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui. Apparemment cette rumeur-là viendrait aussi du fait que Julien soit très démonstratif en ce moment. Plus amoureux que d'habitude, du moins de ce que vous voyez. Parce qu'on ne vous montre pas tout dans notre intimité. Oui je suis d'accord avec vous. Et ça date du Maroc. Oui je suis d'accord que ça date de ce voyage-là. Et ça ne date absolument pas d'une tromperie. Bien au contraire, ça date d'un déclic qu'il a eu. Qui restera en intimité pour lui et moi. J'ai vécu dans ma vie des choses injustes à cette époque-là. Voilà justement. Et mon mari s'est tout simplement aperçu que j'avais besoin de lui. Sans forcément lui demander. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui montre forcément. Voilà et je suis très contente que mon mari, qu'on lui ait manqué. Mes enfants et moi quand il est parti au Maroc. Et qu'il soit revenu encore plus protecteur et amoureux de moi qu'avant. Enfin je ne sais pas soyez content pour moi non. Au lieu de me souhaiter des trucs de tromperie qui n'ont jamais existé. Ce n'est pas très gentil. Ce n'est pas cool. Vous êtes bizarre. Pour clore le sujet, je ne parle pas forcément que de moi. Je parle de manière générale. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses infondées qui se disent. Il y a beaucoup de rumeurs. En fait, j'ai l'impression que les gens, certaines personnes, pour le buzz, sont prêtes à raconter tout et n'importe quoi. Voilà, vraiment. Et moi, ça me... Oh putain, ça me... Des fois, ça me choque. Des fois, ça me choque. Il y a... Hier, hier, ouais. J'ai vu une rumeur qui ne me concernait pas. Je ne dirais pas quelle rumeur sur qui. Parce que je ne veux pas parler de cette personne. Mais j'ai vu... J'ai vu tourner une rumeur sur une personne que j'aime beaucoup d'hier ou avant-hier. Mais genre, c'est dingue d'aller inventer des trucs comme ça juste pour essayer d'avoir des vues. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et ces personnes-là, elles n'emporteront pas au paradis. Ça, c'est sûr. C'est sûr. De faire des trucs comme ça, d'inventer des choses mauvaises comme ça... Bah putain, il faut être sacrément timbré.